... De la foire de Brignol pour cette journée consacrée à la viticulture, à l'oenologie. Et je vais accueillir Pascal Fréchet qui est directeur commercial administratif des caves du Commandeur, qui est une coopérative située à Montfort. Bonjour, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. En tout cas, je suis très heureux d'être ici. Bienvenue et puis on va parler ensemble de ces caves du Commandeur. Présentez-nous un peu la carte d'identité de cette coopérative à Montfort. Donc en fait, les caves du Commandeur coopératives de Montfort-sur-Argent, créées en 1913, qui a aujourd'hui 65 adhérents, qui exploitent 550 hectares de vignes sur trois appellations, Côte-au-Varrois en Provence, Côte-de-Provence et IGP-Var. Sur différentes communes, donc la principale est Montfort-sur-Argent bien sûr où on est situé. On a aussi des vignerons qui sont de Corrance, de Cotignac, du Val, de Brignoles, qui vont aussi à Villecreuse, ça part après sur Salerne, entre Castaux. Voilà. Donc c'est un territoire assez étendu et au total 550 hectares. D'accord. Donc tout le nord de la Provence Verte, le nord du territoire, la spécificité des vins du domaine, s'il y a une cohérence d'ensemble ou on a vraiment des différents... Alors c'est vrai qu'on est toujours, depuis longtemps, positionnés sur le qualitatif. Bon, c'est pas nouveau, il y a beaucoup de gens aussi qui revendiquent ce positionnement-là. Nous c'est vrai que tout ce qu'on a mis en place depuis des années, c'est pour aller dans ce sens-là, de faire des vins de qualité et des vins qui représentent le mieux le terroir sur lequel on se situe. Et c'est vrai qu'on fédère l'ensemble de nos vignerons sur cette démarche-là, qualitative. Et aussi environnementale, puisque depuis 2019, depuis le millésime 2019, on est certifié haute valeur environnementale. On a aussi des vignerons qui sont certifiés en agriculture biologique et de plus en plus. Voilà. Donc c'est vrai que tout ce qui est mis en oeuvre par le conseil d'administration, par la direction de la CAV, va dans le sens de produire des vins qualitatifs qui plaisent à nos clients et qui fidélisent nos clients. Comment ça se passe dans une coopérative ? Ce n'est pas évident, vous parliez de 65 adhérents. On ne peut évidemment pas tous tirer dans le même sens. On a parfois des spécificités, des particularités en fonction des différents terroirs. Comment s'établit la fusion finalement des adhérents ? Déjà, il faut avoir une idée claire vers où on veut aller. Il faut avoir un schéma, une sorte de stratégie pour amener tout le monde derrière cette stratégie. Donc on essaie d'avoir cette idée claire de fédérer tous les vignerons autour de cet objectif en les réunissant, en discutant avec eux, etc. On les accompagne aussi dans leur projet. Quand ils ont des questions, on est là pour y répondre. On a un service qui est très disponible au niveau de la CAV. Une CAV coopérative, c'est la mise en commun d'un outil de production et d'un outil de commercialisation au service de ses adhérents. Donc en fait, les adhérents s'engagent à amener leur récolte, leur raisin. Et une fois qu'ils amènent leur raisin, nous, notre métier, notre rôle, notre vocation, c'est de produire des vins issus de ces raisins, les meilleurs vins possibles, et de les commercialiser dans les meilleures conditions possibles aussi. Donc je dirais que c'est quand on réussit à la fois cette production et cette commercialisation, quand on les satisfait dans cette production et dans cette commercialisation, qu'on les unit, qu'on les fédère, etc. Et on va les accompagner aussi en amont, c'est-à-dire qu'on produit des bons vins uniquement si le raisin qui nous est amené est de qualité. Donc on essaie aussi de les accompagner dans cette démarche-là, en les accompagnant sur le terrain, en répondant à leurs questions. Il y a une communauté qui se crée derrière après, si vous voulez. Tout le monde se connaît. Donc 65, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Il y a des caves coopératives avec beaucoup plus d'adhérents que nous. Donc 65, ça nous permet, avec beaucoup parmi ces 65 de gens qui vivent de leur exploitation, donc qui se connaissent tous. C'est des générations après générations aussi qui se succèdent. Donc en fait, voilà, c'est comme ça que tout se crée et que tout le lien se fait. Alors il y a la partie oenologique, la partie technique avec le raisin qui est apporté, qui est transformé, qui est travaillé. Puis ensuite, il y a la partie qui vous concerne plus, c'est la commercialisation et l'emballage, on va dire le paquet cadeau autour de cette fusion de tous ces adhérents. Il y a des... comment dire ? L'offre est renouvelée régulièrement. Il y a des cuvées qui sont remises régulièrement sur le marché. Comment ça se passe ? Oui, on essaie de renouveler notre offre, tout en assurant une certaine continuité aussi dans ce qu'on propose. Les nouveautés de l'année 2021-2022, notamment en 2021, on a produit pour la première fois des bibs bag in box, donc 3 litres. Jusqu'à présent, on avait uniquement des 5 et des 10 litres. Et donc on a produit des 3 litres qui correspondent à une certaine demande aussi, par rapport à des gens qui ont besoin de découvrir d'autres couleurs que celles qu'ils prennent habituellement. Donc ça leur permet de s'engager sur des petites quantités. Aussi sur des gens qui viennent en vacances dans des campings aux alentours ou avec des campings-cars, etc. C'est facile à mettre dans un petit frigo. Donc ça, ça répond à une demande et ça marche plutôt bien. Et l'année 2022, on a refondé notre gamme IGP VAR avec ces deux bouteilles-là que j'ai sur la table, qui sont celle-ci et l'autre à côté, qui s'appelle maintenant l'essentiel. Voilà, ça c'est une nouveauté 2022. Donc on a fait évoluer ce qu'on faisait auparavant. Et ce sont des contraintes quelque part météo qui nous ont amené à refonder cette gamme. A la fois des contraintes météo, je vais vous expliquer pourquoi, et aussi, bien sûr, la volonté d'apporter une nouveauté à la gamme. Contraintes météo parce que jusqu'à présent, on avait une gamme IGP avec une cuvée Syrah en rosée. Et l'année dernière, il y a eu un gel énorme en avril 2021 qui a fait beaucoup de dégâts et on n'a pas eu assez de Syrah pour faire cette cuvée. Donc on a été contraint de faire un assemblage qui nous satisfait totalement. Et c'est à partir de ça qu'on a rebondi pour faire une cuvée spécifique. D'accord, l'urgence du moment, finalement, vous a amené à repenser la gamme et à lancer un nouveau produit. Exactement, ça nous a donné un élan supplémentaire. Les capes du commandeur, on est très marqué rosé et blanc ou le rosé omniprésent ? Oui, rosé, ça représente entre 85 et 90% de notre production. Je disais qu'on avait, qu'on exploitait 550 hectares de vignes. Ces 550 hectares de vignes produisent, peuvent produire en tout cas, si tout va bien, entre 30 000 et 32 000 hectolitres chaque année. Je dis quand tout va bien parce que ça fait quelques années que ça ne va pas si bien que ça, entre le gel, la grêle qu'on a pu avoir, la sécheresse, l'été, etc. Et sur cette quantité de production qu'on peut faire, on a en effet 85 à 90% de rosé et ensuite, on a du blanc et du rouge pour ce qui reste. Alors, on a commencé cet entretien en parlant de qualité, de montée en gamme et cette qualité, elle a été récompensée parce qu'on le disait en préparant ce rendez-vous, il y a eu beaucoup de médailles cette année qui sont venues récompenser votre travail. Oui, le millésime 2021 est un très bon millésime pour les caves du commandeur. On en est très fiers et on est très fiers de le partager, le déguster avec nos clients et les gens qui nous suivent depuis longtemps. Sur la foire de Brignole, on a eu 4 médailles qui sont toutes représentées sur la table. On a eu la médaille d'or avec le divitis qui est à côté de vous en rosé 2021 et on a eu 3 médailles d'argent avec le secrète rosé, l'essentiel rosé et l'essentiel rôle qui sont donc des vins de pays. Le divitis et le secrète sont, quant à eux, des codes de Provence. Et à côté de ces médailles qui nous honorent de la foire de Brignole, on a aussi eu de nombreuses médailles au concours général agricole avec des médailles d'or. On a eu des concours, des médailles également au concours des féminalises, au concours des vins de Provence. Donc, c'est une année fructueuse, on va dire. Ça, c'est bien pour la commercialisation, pour le côté vitrine, mise en valeur du travail des vignerons et des zoonologues ? Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est une satisfaction pour nos vignerons, pour nos adhérents, parce que ça les encourage et ça les encourage donc à continuer. Et ça couronne le fruit d'un travail qu'ils ont effectué toute l'année dans leurs vignes. Et ensuite, c'est aussi bien pour les gens de la cave qui participent à l'élaboration de ces cuvées. C'est une récompense pour eux aussi. Et nos clients, nos clients, ça les rassure. Si vous voulez, quelque part, ils sont fiers aussi, quand ils viennent chez nous et qu'ils achètent une bouteille médaillée, ils sont fiers de pouvoir la partager avec des amis, avec de la famille, voilà, ça nous aide aussi à conquérir de nouveaux clients. Bon, il y a ceux qui nous connaissent, qui nous suivent régulièrement et il y a aussi les nouveaux. Et les nouveaux, ça permet de crédibiliser un discours quand on va les voir. Donc, bien sûr, la première chose, c'est la dégustation, c'est-à-dire qu'au-delà des médailles. Mais la médaille, voilà, ça conforte un discours, une argumentation. Et vous venez sur la foire de Brignolle pour présenter vos produits, participer à un apéritif, une dégustation, c'est les raisons de votre présence aujourd'hui. C'est bien aussi de vous impliquer dans un événement majeur pour le territoire comme celui-ci, comme la foire. Voilà, donc on est présent depuis des années à la foire de Brignolle par différents moyens. On est présent au club des entrepreneurs et on est présent chaque année depuis maintenant beaucoup d'éditions à l'apéritif offert par la foire de Brignolle aux visiteurs qui commencent, je crois, à l'apéritif à 11h30 aujourd'hui. Eh bien, bonne dégustation avec vous, bonne présentation de vos millésimes. Merci Pascal Fréchel et CAF du Commandeur d'être venus nous présenter cette coopérative basée à Montfort. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne foire à vous. Merci à vous de votre accueil. Merci. Merci.